Au point d'être des anti-français, nous étions des amis de la France, mais nous refusions, et en particulier des gens de ma tendance, nous refusions d'être des larbaines, des instruments de la France. Nous voulions être des gens indépendants, mais mettant ensemble ce que nous avions vraiment de commun avec la France. Il y a cette communauté de langue, quelque chose de formidable. Et puis l'histoire, il y a des liens que nous avons tissés à travers l'histoire, qui sont des liens privilégiés, que nous n'avons pas avec les États-Unis d'Amérique, mais avec l'Angleterre. Et donc nous étions vraiment bons pour faire un sort particulier pour avoir des relations privilégiées avec la France, mais à condition que ça se fasse dans la dignité, dans l'égalité, dans la bonne foi. C'était ça, nous, notre conception. Des liens avec la France, des rapports franco-africains. Je l'explique d'ailleurs, je crois, dans la mémoire, que nous étions des amis, nous n'étions pas des anti-français, des amis de la France, mais pas des vallées de la France. Nous refusions d'être des vallées de la France. Et c'est tellement vrai que chaque fois que je faisais une tournée, que je partais en mission à l'extérieur, aux États-Unis, en Union soviétique, je passais par Paris, parce que le passage obligé, c'était Paris, pour aller de chez nous à l'extérieur. Chaque fois, quand j'arrivais ici, on m'a demandé, Foucault, justement, qui était dans la communauté, « Est-ce que vous souhaitez rencontrer le général de Gaulle ? » J'ai dit, « Non, je n'ai pas à rencontrer le général de Gaulle. » C'est comme si je rendais compte au général de Gaulle. Mon compte-rendu, je le dois d'abord à mon gouvernement, au gouvernement de mon pays, et pas au général de Gaulle. Voilà un exemple précis. Alors, c'est depuis que les choses ont changé complètement. Les rapports ont changé complètement. On est devenu des vassaux. Les chefs d'État ont accepté ensuite, sous l'effrayance de gens comme Foucault, et voilà, les choses ont changé. J'ai écrit sur le mur un texte du Coran qui me venait à l'esprit. Pendant les douze ans que je suis resté en prison, je suis dit que Senghor, maintenant, il n'y a plus pour rien, personne n'y a plus pour rien. Maintenant, c'est une affaire entre Dieu et moi. Il me faut prouver à Dieu que j'accepte la décision en restant serein, en restant calme, en restant moi-même, en ayant de haine contre personne. Et c'est la raison pour laquelle quand j'ai été gracié par Senghor, quand je suis arrivé, je me suis dit, maintenant, nous nous oublions tout, nous nous embrassons. ça a été mon geste. Je n'ai pas de rancune sur le plan personnel, je ne peux pas avoir de rancune contre lui. Mais par contre, quand je vois ce qui s'est passé, ce que le Sénégal est devenu, après, à la suite, n'est-ce pas, de ces événements-là, de 62, rien que pour des questions de pouvoir, de pouvoir répartir pour lui, il s'agit tout simplement de prendre le pouvoir personnel, régner, n'est-ce pas, de façon personnelle, ce machin, sur le Sénégal, pour en arriver là. Et toutes les conséquences, n'est-ce pas, que cela a eu, sur le plan de l'évolution de notre pays, alors que nous étions si bien partis, nous étions un exemple, qui aurait pu faire tâche d'huile à travers toute l'Afrique. Et peut-être que cet exemple-là aurait évité à l'Afrique tout ce qui est arrivé aujourd'hui, nos nouvelles dépendances. Tout cela, je dis que ça ne peut plus être évité, s'il n'y avait pas eu cet acte de folie de sa part, d'égoïsme de sa part, de décembre 1962. Alors je dis que ça, évidemment, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier, que je ne peux pas pardonner.